Musique Samedi 20 avril 2019, un plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs. Bonjour, les titres de ce journal. Bonne nouvelle pour les consommateurs du Gary. Le Gary est en abonance et a pris réduit au marché d'Antopas. Une équipe de la rédaction y a fait un tour. Si, après une blessure, vous avez du mal à stopper l'écoulement sanguin, vous souffrez peut-être de l'hémophilie. C'est un trouble de la coagulation sanguine. Musique Les maladies cardiovasculaires sont aujourd'hui la première cause de décès dans le monde. Selon les spécialistes, il est important de prendre soin de son cœur. Musique La farine de manioc communement appelée Gary au Béné est l'un des aliments les plus consommés depuis un bout de temps. On note une tendance baissière du prix de cette denrée autrefois cédée à 300 francs ou 350 francs CFA. La mesure de Gary est vendue actuellement à 100 francs ou à 150 CFA selon la variété. Pourtant, les commerçantes et les revendeuses se plaignent au marché d'Antopas. C'est un reportage, c'est Louis Koudogbo et Patrick Adjaboudjou. Ce bon Gary là, ça va être très très délicieux. Je suis fan de Gary. Eric est un adulé de la farine de manioc, plus connu sous l'appellation Gary. Gary, un aliment de base, très apprécié et consommé des Béninois. Le Gary, pour moi, c'est, après le maïs, le premier aliment des Béninois. C'est le produit qui nous est le plus familier parce qu'il est rare d'avoir une famille béninoise qui n'est pas du Gary à la maison. Du Gary au marché d'Antopas, il en existe en abondance et de plusieurs qualités. Mais malheureusement, la saison semble ne pas être celle des bonnes affaires pour les commerçantes et les revendeuses. Et pourtant, la farine de manioc est disponible en quantité et moins chère. La mesure passe de 300 à 100 francs CFA et de 400 à 150 francs CFA selon la variété. Cette variété de farine de manioc est celle molle. Elle est aujourd'hui vendue à 100 francs la mesure. Par contre, c'était à 300 francs. Celle-ci est la variété croustillante. Elle était vendue à 350 ou 400 francs, mais aujourd'hui, c'est à 150 le kilogramme. S'agit-il d'une autosuffisance alimentaire ou d'un excès de production du Gary ? L'argument évoqué ici est sur toutes les lèvres. Les autorités auraient interdit l'exportation de la farine de manioc. Ils ont interdit l'exportation et le Gary est resté au pays. L'exportation du Gary n'est plus possible aujourd'hui. Face à la situation, les transformateurs du Gary plaident pour l'exportation. Le Gary du Bénin doit aller sur le marché international. Le Gary du Bénin, reconnu comme tel, doit aller sur la table d'autres personnes en dehors du Bénin. Et c'est en faisant cela que les bonnes dames dans les marchés n'auront plus le Gary sous la main. Le Gary occupe une place de choix dans la consommation locale. Sur le marché, l'offre est abondante, mais la demande est au ralenti. Par l'en santé, l'hémophilie est un trouble hémorragique dangereux pour l'organisme. C'est une maladie génétique. Comment se manifeste-t-elle ? Éléments de réponse dans cette interview réalisée par Samson Thioumont et Baudelaire Kanchéli. L'hémophilie, c'est une maladie génétique caractérisée par un déficit, c'est-à-dire une diminution des taux de facteur 8 ou de facteur 9. Ce sont des facteurs en réalité qui sont génétiques et qui ont pour rôle de nous permettre de coaguler notre sang. Il y a plusieurs catégories d'hémophilie. Il y a l'hémophilie A et l'hémophilie B. Et selon la sévérité, on va distinguer l'hémophile sévère, l'hémophile modéré, l'hémophilie mineure. La façon la plus simple de reconnaître cette maladie, c'est d'observer son enfant. Surtout les enfants garçons, lorsqu'ils ne commencent pas à marcher à quatre pattes, très rapidement, c'est un enfant, d'autant plus qu'il marche à quatre pattes et c'est souvent sur le sol, ils peuvent être traumatisés. C'est-à-dire qu'ils ont des micro-traumatisés au niveau des genoux. Les genoux deviennent un peu rouges. Et l'enfant qui a commencé par marcher, qui est tout content de marcher, arrête tout de suite de marcher. Il ne peut pas parler, il ne peut pas vous dire qu'il a mal, mais au moins comme ça, quand vous observez ça, c'est important de vous demander ce qui ne va pas. L'autre signe, c'est l'ordre de la séconcision. La plupart du temps, on ne fait pas de bilan, on ne fait pas d'analyse pour savoir si l'enfant coagule normalement son sang. Si l'enfant ne coagulait pas son sang et on séconcille l'enfant, l'enfant ne commence pas à saigner et ne s'arrête pas de saigner. Le mieux à faire encore, c'est avant la séconcision, de se faire un petit bilan qui ne coûte pratiquement rien du tout, mais qui permet de savoir si l'enfant va pouvoir coaguler son sang après l'intervention. Parce que c'est juste une petite intervention, mais qui peut entraîner des complications fatales, c'est-à-dire parfois aller jusqu'à la mort. Pareil pour les vaccinations. Ces enfants doivent être connus pour pouvoir avoir des précautions. Parce qu'il y a des précautions à prendre avant de les vacciner. Et nous restons toujours dans le domaine de la santé. Les maladies cardiovasculaires constituent, selon l'Organisation mondiale de la santé, la première cause de décès dans le monde. C'est pourquoi il est important de prendre soin de son cœur. Comment reconnaître les maladies liées au cœur et comment arriver à les prévenir ? La réponse à ces questions dans ce reportage de Heureuse Danoudé. Il y a de temps en temps que j'ai eu des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit que le mien c'est de voir un cardiovasculaire. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, même qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitations. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes. Mais également, beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par des palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité, au stress, au travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, ça continue. L'automédication dans ce domaine ne serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos yeux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45 %. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voient même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires, cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Béné, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue, afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Information au Béné au Ghana, une récolte de 850 000 tonnes de cacao est désormais prévue pour 2018 et 2019. Cette révision à la baisse de la production trouve son origine dans la sévère épidémie de la maladie virale du cacaoïe Swollen Chout, qui frappe actuellement les zones de production dans l'ouest du pays ainsi que dans le manque de précipitations depuis novembre. La récolte de la campagne intermédiaire d'avril à septembre devrait ainsi être comprise entre 140 000 tonnes et 160 000 tonnes contre 250 000 tonnes un an plus tôt à la même période. Le Ghana a produit environ 900 000 tonnes de cacao en 2017 et 2018. La filière fournit près de 9% du PIB du pays et environ le cas des recettes totales d'exportation de marchandises. Les Seychelles vont bénéficier de l'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture dans deux projets consacrés à la gestion durable de leur forêt et à l'évaluation de la bioénergie. Ces deux projets vont aboutir à la mise en place d'une nouvelle politique et d'une nouvelle législation forestière ainsi qu'à l'analyse et à l'identification des matières premières et des technologies nécessaires à l'exploitation de la bioénergie dans le pays. Le mise en œuvre s'achèvera dans deux ans pour un coût évalué à environ 3 milliards de francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 19h45. Sous-titrage ST' 501